Oh, 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 insomnie, la vie le tord, je vois les ombres comme au décor. À 8h moins 5, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Nous sommes le jeudi 12 mars et Vincent est avec nous. Pourquoi ? Parce que demain, vendredi 13, eh oui, vous avez de la chance, ce sera la journée nationale du sommeil. Vincent, il y a, à contrario, beaucoup de gens qui souffrent d'insomnie aujourd'hui, dans notre pays et ailleurs. Oui, c'est un motif fréquent de consultation en médecine générale. On dit qu'il y a entre 15 et 20% de patients qui souffrent d'insomnie. Dont 50% de formes sévères. Ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas de nuit type idéale. C'est-à-dire qu'on entend souvent entre 7 et 8 heures de sommeil pour être au taquet. Mais au final, c'est plutôt un ressenti personnel. On va qualifier une bonne nuit de sommeil si le lendemain, vous êtes réveillé en pleine forme et que vous avez un bon degré de concentration et qu'il n'y a pas de contraintes pour vous dans la journée. Voilà, et pour passer une bonne nuit, voici vos conseils. Vous avez du mal à vous endormir et compter les moutons n'y change rien. Vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit ou beaucoup trop tôt le matin. Et le lendemain, c'est l'enfer. Vous êtes irritable, vous avez du mal à vous concentrer, très fatigué. Vous l'avez compris, vous souffrez probablement d'un trouble du sommeil, l'insomnie. Avez-vous pensé à bien préparer votre sommeil ? Il est recommandé de se lever et de se coucher aux mêmes horaires. En fin de journée, on évite les excitants, le thé, le café, la cigarette, l'alcool et également les repas trop copieux. Le sport, après 19 heures, peut être trop stimulant, tout comme les tablettes, smartphones et autres écrans. Évitez de prendre un bain chaud avant d'aller vous coucher. Il augmente la température corporelle et gêne l'endormissement. Et surtout, on n'abuse pas des siestes à rallonge. A l'heure du coucher, on préfère les activités relaxantes. La musique douce, le yoga, la méditation et plus si affinités. Quand vous avez les paupières lourdes que vous baillez au corneille, ne luttez pas. Allez vous coucher. Réservez votre chambre uniquement pour le sommeil. Dormez les volets fermés. Privilégiez un environnement frais et calme pour favoriser l'endormissement. Si vous vous réveillez dans la nuit, contrairement à ce que vous pensez, vous pouvez vous lever et vous occuper calmement, en attendant d'aller retrouver les bras de Morphée. Si l'insomnie vous empoisonne la vie et que la tisane aux plantes n'a aucun effet sur vos nuits, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Tout d'abord, il recherchera une cause organique. En fonction du diagnostic, il pourra vous proposer une solution légère, la mélatonine, voire des somnifères en l'absence de contradications et à posologie adaptée. Enfin, si des troubles persistent, votre médecin pourra vous orienter vers un spécialiste du sommeil. Alors, en attendant que Morphée revienne, prenez soin de vous. Et quelles sont ces causes organiques que vous recherchez, vous, les médecins ? En fait, on va rechercher si, par exemple, il y a un reflux de l'estomac vers l'ésophage qui peut gêner la nuit, un asthme nocturne, une hyperthyroïdie. Vous savez, la thyroïde, c'est les glandes qui sont à la base du cou. Si elle marche un peu trop, on va être un peu speed, on va transpirer, on va avoir des troubles au niveau du sommeil. Et puis, une fois qu'on aura éliminé ces causes organiques, le médecin va rechercher aussi plutôt le profil psychologique. Est-ce qu'il y a une dépression sous-jacente ? Parce qu'une dépression engendre un réveil plutôt précoce. Et puis aussi, le profil un petit peu, l'anxiété, qui, elle, peut poser problème pour l'endormissement. Les gens cogitent énormément, donc il faut essayer de les détendre. Et très rapidement, il y a des traitements efficaces quand même ? Si on a trouvé une cause spécifique, il y aura un traitement spécifique. Sinon, les patients essayent souvent la phytothérapie à base de plantes. Ils ont essayé aussi la mélatonine. Et si ça ne fonctionne pas, on peut avoir un recours à un somnifère, toujours en l'absence de contraindications. Et dernière petite chose, éventuellement la psychothérapie, avec la thérapie connoctivo-comportementale, sur laquelle on va essayer de retravailler la structure de votre sommeil.